Et c'est fini, coup de sifflet libérateur de M. Henny, Servette accède à la Super Ligue. Sur un point de vue personnel, je garderai surtout Bélinzone et l'année entière, mais le match de barrage retour ici qui avait été exceptionnel, qui avait permis au club de remonter en Super Ligue, qui n'avait pas été justement au plus haut niveau depuis de très nombreuses années, c'est surtout ça qui me reste en tête. J'ai l'impression que c'était encore hier, quand je me rappelle ces souvenirs-là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout au long de ma carrière. Est-ce que tu as un mot pour le club pour ces 130 ans ? Je pense que le club a vécu les dernières années plutôt difficiles et que le club est en train maintenant de grandir. Donc si je devrais ressortir qu'un seul mot, je pense que j'ai envie de dire bonheur. Parce que là, j'espère que c'est ce qui va arriver à ce club sur les prochaines années et que ça va surtout durer et que le club va se pérenniser en Super Ligue et va retrouver son standing. Je ne dirais pas les matchs de barrage, je dirais le voyage à Sion. Je pense que les supporters, même s'en rappellent encore, ils étaient vraiment très nombreux. Cette année encore, ils sont revenus nous le dire, les cadres justement de nos supporters, la Selection Grenade en particulier. Ils sont revenus nous le dire et ce match avait été complètement fou. C'est vrai qu'on retrouvait la Super Ligue. Ça faisait des années que personne n'avait vu ce derby et on était allé leur en mettre quatre. Et en plus, j'avais marqué le premier but. J'étais tout jeune et voilà, ça m'avait également lancé sur une bonne saison. C'était mon deuxième but en Super Ligue. C'est vrai que c'était vraiment des grands moments avec cette équipe qu'on avait vécu l'année d'avant. C'était un enchaînement, c'était tout un contexte. Et voilà, surtout le fait de leur en mettre quatre. On était restés après sur une très bonne dynamique grâce à ça également. Et ce match, il était complètement fou, mais il y a également tout qui nous réussissait. Quand on faisait tout, on avait tout fait à la perfection, je pense. L'effet Routis, c'est quoi au Servette FC ? Tu as connu le club à deux périodes différentes. Oui, à chaque fois que Servette est monté de Challenge Ligue à Super Ligue, il y avait Chris Routis dans l'équipe. Ouais, je pense que c'est des circonstances qui ont fait ça. Je pense pas que... Après, si je dois être le port de bonheur, mais il faudra me rappeler si jamais l'équipe doit retomber. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais, honnêtement. Non, mais je sais pas. Je suis arrivé ma première année, je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Je suis arrivé avec l'Académie. J'ai fait beaucoup d'efforts pour justement signer le premier contrat pro ici. Après, voilà, j'ai commencé à jouer. On a vécu une année vraiment entre les tensions et la joie. Et on a vraiment tout eu dans cette année-là. Donc c'était une année vraiment compliquée. Et au final, on a eu cette première montée pour moi, personnel. Je pense que j'amène dans un vestiaire quand même assez de joie. Après, si je peux parler de la deuxième montée, on a eu des moments au début de saison qui étaient, malgré un bon départ, après on a eu un moment difficile. Et je pense que le vécu que j'avais, j'avais déjà vécu des moments très compliqués. Et je pense que j'ai eu une part de responsabilité quand même dans le fait qu'on reste le bateau à niveau, entre guillemets, que ça ne commence pas à partir dans de la folie parce qu'on savait qu'on avait une bonne équipe. Et voilà, on le répétait sans cesse. Les cadres, les plus anciens, on répétait sans cesse qu'il fallait continuer à travailler parce qu'on savait qu'avec le football qu'on voulait montrer, mais que ça prenait du temps parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Et on savait que ça allait le faire, ça allait passer. Donc on a gardé toujours ça. Et voilà, dans les moments où c'était compliqué aussi, je pense qu'un caractère comme moi, un peu dans le vestiaire, qui est toujours en train de se marrer, même dans les moments compliqués, je pense que ça amène un peu de... Justement tout un élan positif dans l'équipe. Et je pense que l'année passée, c'est surtout là-dessus que je pense mon rôle a pu jouer. Et après, voilà, sur la saison de la montée, je pense qu'on avait tous fait une très, très bonne saison. Je pense également que j'avais fait une très bonne saison. Du coup, voilà, c'était un tout. La place sur le terrain est importante, mais aussi la place de quelqu'un dans un vestiaire peut être très importante. L'année passée, j'avais le rôle des deux. Et voilà, je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, petit porte-bonheur actuellement. Donc ça marche.